bonjour à tous alors avant toute chose il faut que je vous explique on va parler de la parabole des talents déjà une parabole c'est un conte une histoire qui n'a pas vraiment existé dont le but est d'en tirer une leçon ensuite les talents du texte sont en fait des pièces de monnaie qui représentent beaucoup d'argent environ 6000 journées de salaire donc un talent pour une personne qui gagne le smic c'est comme si elle avait entre les mains une pièce qui vaut plus de 60 mille euros bref c'est comme si cette pièce valait 55 iphone x ou un coupé sport ou encore plus de 1000 billets pour aller voir soprano adeol le 23 avril prochain voilà de rien pour le tuyau et sur ce je vous souhaite une bonne vidéo il est dit qu'un riche seigneur partait en voyage et qu'il voulait que quelques-uns de ses serviteurs prennent soin de son argent il en fait venir trois et voilà comment ça s'est passé il a donné cinq talents c'est à dire cinq fois 60 mille euros c'est à dire 300 mille euros à un serviteur c'est à dire deux mille sept cent cinquante iphone x cinq coupés sport ou plus de 5000 billets pour aller voir soprano on n'est pas loin de remplir zenith à ce compte là mais qui fait ça aujourd'hui bref il a donné cinq talents à un premier serviteur deux à un deuxième et un seul au dernier à charge pour eux de les faire fructifier celui qui en a reçu cinq il en a gagné cinq autres celui qui en a reçu deux tout pareil il a doublé sa mise alors que le dernier a fait la technique de l'autruche à savoir le cachet sous terre en se disant comme ça on ne piquera pas à moindre mal parce que d'avoir soprano en coupé sport avec un iphone c'est quand même vachement bien sauf qu'à son retour le seigneur était très satisfait des deux premiers parce qu'ils ont su faire fructifier ce qu'il leur avait confié par contre le dernier alors là ça donnait à peu près ça et écoute seigneur t'es un peu sévère et tu vas même grappiller à droite à gauche tout ce que tu peux récupérer et moi j'ai eu peur d'avoir eu autant d'argent que je gagnerai jamais de toute ma vie alors j'ai fait un trou j'ai tout mis dedans et maintenant je te le rends personne ne te l'a volé et puis comme ça tu pourras quand même t'acheter des iphone le seigneur répondit ce n'est pas ce que je t'ai demandé je voulais voir les fruits de ce que je t'avais donné puisque c'est comme ça je te reprends tout et je donne à celui qui a eu plus celui qui a déjà on lui donnera toujours plus c'est celui qui n'a rien on lui répondra même s'il n'a pas voilà voilà alors c'est un peu violent mais je vous laisse méditer sur ça a priori dieu ne nous parle pas vraiment d'argent mais plutôt des dons qu'il nous a confiés du coup les talents c'est plus du talent que de l'argent en fait on est appelé à devenir pompiers médecins boulangers infirmières avocats ou même chanteurs comme soprano et vous faites vous ce qu'il faut pour développer vos talents devenir heureux et participer à la joie de dieu et celle de votre entourage